Avant que la vidéo commence, désolé si j'ai pas été très présent sur Youtube les deux derniers mois mais j'ai beaucoup de taf et surtout j'ai pas trop d'idées de vidéos, j'ai pas beaucoup de temps pour les faire mais bon maintenant c'est à revenir j'ai d'autres idées surtout si vous avez des idées de vidéos, dites le moi dans les commentaires comme ça je pourrais savoir et je pourrais éventuellement les réaliser enfin bref, voilà, donc c'est parti pour la vidéo et bien salut à tous, c'est Maxi Toutou et j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va comparer les MyCarbon 17 à 40€ au AirBilly à 130€ donc c'est parti, ouais ! Donc d'abord on va commencer par déballer les MyCarbon, donc coûteurs sans fil à 40€ d'abord on arrive, on a une boîte comme ça, donc il y a un packaging assez simple donc avec une petite pochette entre guillemets en carton où derrière il y a toutes les caractéristiques, voilà, donc il y a un micro, c'est waterproof, etc, enfin bref, aussi c'est tactile donc ensuite il y a une boîte toute noire, assez sombre, hop, voilà, donc quand on l'ouvre, on arrive sur ça, donc on a un petit manuel d'utilisation donc Instruction Mario, oh my god ensuite on a donc la boîte que je vais sortir, que j'ai essayé de bien faire tomber, ce serait con et puis ensuite on a des accessoires, donc je suppose qu'on a un câble USB, c'est ça, hop, un petit câble USB noir, voilà donc la boîte se présente comme ceci, voilà, donc après quand on l'ouvre, donc il y a les écouteurs on voit qu'au-dessus de la boîte, il y a un bouton pour allumer la batterie qui a à l'intérieur de la boîte donc qui peut tenir jusqu'à 30 heures, donc les écouteurs, ils sont assez, ils sont vraiment petits ils sont assez simples, petits, puis ils ont l'air assez ergonomiques voici les deuxièmes écouteurs sans fil, donc ceux à 120 euros donc d'abord on a un câble USB comme ça, hop, ensuite on a la boîte donc que j'ai déjà chargé avant, voilà, hop, donc Air Billy donc ensuite on peut les ouvrir avec un petit clapet là on voit l'état de la batterie, la boîte fait aussi office de batterie portable donc c'est assez pratique si on a besoin d'une batterie portable donc les écouteurs ils sont à peu près comme les autres, ils sont assez petits aussi, un peu plus large aussi ils clignotent en rouge, donc on va prendre le left et le left, voilà donc là ici nous avons celui-là, celui-là c'est celui à 40 euros et celui-là c'est celui à 120 euros celui à 40 euros est quand même un peu moins large, peut-être que celui-là il est un peu plus gros quand même celui à 120 euros, vu de l'extérieur en tout cas ils ont l'air un peu près pareil c'est parti pour le test audio pourquoi j'en ai qu'un qui marche là ? ouh ça me stresse je vais d'abord tester les MyCarbon eux pour les appairer c'est très simple il suffit d'appuyer sur le bouton tactile, donc le petit rond là, sur les deux en même temps donc regardez là ils font de la lumière un peu et puis là hop ils sont connectés là ils sont tous les deux connectés, bien, ça marche nickel et puis on peut appuyer sur pause en remettant là les basses sont vraiment bien en plus ça se voit pas trop là, c'est assez... alors franchement pour 40 euros ils sont carrément bien vraiment ils sont bien, non ils sont mieux que les airpods que j'ai présentés ils servent à 1€ mais bon là vraiment la qualité est bien, les basses sont bonnes franchement je suis surpris, genre vraiment, positivement je vais essayer avec les airpods alors déjà on peut voir qu'ils sont un peu plus vaut mieux dans les oreilles ouais ouais donc franchement la qualité est vraiment bien donc pareil on peut mettre juste en appuyant voilà on peut mettre juste en appuyant je vais faire un enregistrement avec les deux écouteurs pour vous puissiez comparer à peu près bien sûr à tous, c'est Maxi Toutou, ceci est un test avec les écouteurs à 120 euros bien sûr à tous, c'est Maxi Toutou, ceci est un test avec les écouteurs à 40 euros pour conclure je vais donc vous dire les inconvénients et les défauts de chacun donc d'abord on va commencer par ceux-là à 40 euros donc déjà ils sont pas très chers la qualité vidéo est vraiment bonne, la qualité micro est aussi pas mal aussi il y a 30 heures donc 30 heures c'est vraiment beaucoup en plus ils sont assez ergonomiques, la boîte est petite les défauts c'est que la boîte ne vit pas batterie portable et bon ça à la limite ça va puis bah voilà en fait vraiment il a beaucoup de qualité pour peu de défauts maintenant il y a celui-là, alors les qualités c'est que la qualité vidéo est très bonne en plus le boîtier fait batterie portable ça peut être plus simple d'appairer, même si c'est pas forcément le cas les défauts c'est un peu gros, la boîte est un peu grosse surtout c'est vraiment cher aussi donc voilà donc personnellement je vous conseille de prendre ceux-là car ils sont déjà beaucoup moins chers et en plus plus pratiques le rapport qualité prix vraiment pour ceux-là il est meilleur et quant à ceux-là il faut les acheter parce que je crois qu'en ce moment chez Fnac il y a une réduction ou un truc comme ça mais oui ils sont pas mal mais pour 100 euros franchement 100 plus et bien voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que ça t'a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dis-moi dans les commentaires si ça a aidé la vidéo et si tu veux d'autres vidéos de boxing et dis-moi de quel produit tu veux que je fasse mon boxing et puis surtout si t'es pas abonné abonne-toi ouais on 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 on